Musique J'ai appelé la série « Les nocturnes des bonnes vivantes » parce qu'on parle toujours des bonnes vivantes, pas seulement faire la fête, mais aussi « bonnes vivantes » dans sa tête. Et peut-être qu'on doit changer le mot « hommage » ou « famage ». Je suis très influencé par le cinéma. Comme ça, l'expose se laisse regarder comme un film. Et je suis une grande fan de Bunuel. C'est Bunuel, le temps, la vérité, on s'en fout. C'est le seul surréaliste qui est vraiment surréaliste, c'est Bunuel. On peut commencer avec Alice Guy ou on peut commencer avec Goldamir. Il y a toujours des trucs qui reviennent. Des éléments, les mains, les couleurs, la position des bras, des fleurs de Monet. Comme Monet, il a joué avec l'histoire de l'art. Moi, je fais le même. Mais aussi avec le cinéma, avec la littérature. C'est comme ça que j'ai peint Goldamir. Quand j'étais petit, elle était premier ministre d'Israël. C'est comme un Turc commandé en Irlandais. Des idéales intelligentes. C'était pour moi le symbole de la liberté. Et j'ai vu une émission sur la télévision française, sur Alice Guy. Et j'étais étonné. Elle était géniale. Elle était visionnaire. C'est elle qui a découvert les couleurs, les sons dans le cinéma. Elle est d'Einstein, de Da Vinci, de Van Eyck du cinéma. C'est Madame de Pompadour ou la femme que j'ai trouvée dans un tableau de Goya. Ou la pomicide, c'est une femme de jardin. C'est chacun à son propre sexualité, ses propres désirs. Bien sûr, je suis tombé amoureux de ma femme et vice versa. On peut aussi tomber amoureux d'un homme ou femme avec une femme ou bisexuel. C'est le désir ou l'amour. Et puis, il n'y a pas de l'art contemporain. Il n'y a pas de l'art classique. L'art n'existe pas par l'artiste mais par les spectateurs. Elvis, il a décédé. Mais sa musique est encore vivante. Et c'est comme Van Eyck ou Tintoretto ou Manet ou Sardin. Ils sont vivants parce qu'on peut regarder. On tourne un disque d'Elvis Presley. Les gens commencent à danser. Ça c'est le pouvoir de l'art. Ça c'est Hildegarde von Bingen et Adewis de Brabant. Deux femmes mystiques du 13e siècle je pense autour. C'était une demande d'un enregistreuse canadien. Il m'a demandé ça pour un piège de théâtre. Peindre l'orgasme mystique et l'orgasme physique. L'orgasme. Ou de se mettre vers l'orgasme. On prend son temps. Je suis une grande femme de l'imagination. Ce qui est vrai, la vérité et la réalité ça ne m'intéresse pas. Ça tue l'art. Ce qui est vrai c'est pour les avocats et la réalité c'est pour les psychanalystes ou pour les journalistes ou pour les philosophes. On vit dans la réalité. Peindre la réalité. On vit dans la réalité. C'estか. Sous-titrage ST' 501